Des quilts, des cornemuses dans les rues de l'Orient, c'est en 1972 le premier anniversaire du festival interceltique, retransmis à la télévision régionale et à l'époque en noir et blanc. La couleur arrive, les années passent, l'ambiance reste folle que très baba cool, quelque peu peace and love. Dans les années 80, entraînés par les locomotives bretonnes, les Trian, Servat et Stivel, le festival s'ouvre petit à petit aux cultures du monde. Mais le véritable essor est pris la décennie suivante avec la vague celtique sur laquelle surfe la manifestation. La promotion de la culture bretonne se veut aussi rassemblement très large autour d'une même identité. Une fierté de montrer son savoir, sa musique, à tous les gens qui sont déplacés justement pour voir le côté culturel de la Bretagne. Tout le monde se retrouve là et ils pensent à la fête, on va dire, du matin au soir et du soir au matin. Une réunion de famille en quelque sorte avec parfois des mariages étonnants, improbables. Une audace récompensée puisqu'aujourd'hui le fil pour les intimes est devenu le premier festival français en termes de fréquentation avec 600 à 700 000 visiteurs. C'est aussi un des plus grands d'Europe. L'interceltisme a même franchi les frontières britanniques et espagnoles traditionnelles. En 2004, le Canada est la nation invitée. C'est l'Australie en 2006. Depuis, cet événement phare de l'été a fait des petits avec la fête de la Saint-Patrick ou les nuits celtiques. En 2007, il change également de patron. L'asturien Lizardo Lombardia prend la succession du créateur historique Jean-Pierre Pichard. En tout cas, le festival c'est un jeune festival de 40 ans presque. Il a toujours une vitalité penchée vers l'avenir. Et en effet, cette année, du 6 au 15 août, le festival interceltique de l'Orient fête ses 40 ans avec la Bretagne comme invité d'honneur, tout un symbole. Sous-titrage Société Radio-Canada